Vidéo très particulière où l'objectif sera d'aller chercher les piles ioniques, enfin le schéma des piles ioniques, mais on va le faire comme ça, avec le cycliste, c'est-à-dire son vaisseau. Alors mon vaisseau est là, mais j'ai voulu le faire vraiment dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on va vraiment y aller en plongée, et sur moi j'ai prévu, oui oui je ne plaisante pas, 31 poches d'oxygène, ça veut dire 365 d'oxygène sur moi. Ah, non qu'est-ce que je raconte beaucoup plus, 465 d'oxygène, en plus des 225 d'oxygène que j'ai, ce qui me fait 685, on va tenter d'aller jusqu'au schéma des piles ioniques comme ça, il va y avoir des ennemis en tout genre, c'est pour ça que j'ai prévu un petit peu de kit de soins, je me suis prévu de l'eau aussi, parce que ça fait quand même une trotte, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est vraiment un challenge, ça va être super marrant, je vais paniquer c'est sûr et certain. Allez c'est parti, c'est parti, donc pour l'instant je ne panique pas, parce que je connais un petit peu les lieux, je sais que je ne tomberai pas sur des ennemis maintenant, mais après je sais qu'il y en a, et oui, et puis les ennemis ne rigolent pas là où on va, donc je peux mourir à tout moment. Et il ne faut pas non plus que je me perde dans les labyrinthes des profondeurs. Donc à partir de là, voilà, je prends par là, c'est un endroit où j'ai l'habitude d'aller, et c'est une fois que j'arrive ici là que je vais commencer à paniquer, je vous le dis tout de suite, je vais paniquer c'est sûr. Voilà, à partir d'ici, je ne vais pas être à l'aise, là je ne suis déjà plus à l'aise, et ça ne va te faire qu'empirer. La musique va changer pour bien nous faire bien peur en plus, avec toute cette végétation qui fait vraiment flipper. Ça ressemble, je ne sais pas moi, à un truc de zombie là. Donc on descend, on descend, on descend. Voilà, c'est sombre, c'est fait pour, peut-être allumé non ? Alors le tout c'est de réussir toujours à voir de la végétation, alors je ne l'allume pas parce que sinon je vais me faire repérer plus facilement. Puis là on voit assez clair. Il faut tomber sur la rivière, l'objectif est de tomber sur la rivière, alors là il y a de la végétation, descend, descend, descend. Voilà, très bien, jusque là pour l'instant j'assure. Pour l'instant j'assure. Voilà, la végétation est là, on continue, on continue, on continue. 500 et quelques mètres, c'est parfait. Oh, il y a un ennemi, bon, on ne craint pas, pas trop de flippe ici. Voilà, là il y a la rivière, il faut la suivre. Il faut réussir à suivre cette rivière, à trouver là où elle va aller, se rendre. Là va, là il y a la végétation, c'est très bon signe, pour l'instant c'est bien. Voilà, on est toujours proche de la rivière, là c'est dangereux, je vous le dis tout de suite c'est dangereux. Vraiment. Oh putain, la rivière est là, mais je vais où après ? Ah ! Putain, il m'a fait trop flipper, je suis tombé sous lui, je suis un malade. Putain, il me suit, il me suit l'enfoiré. Je ne sais plus où c'est. Je ne vous ai pas brillé les oreilles, je suis désolé. Mais c'est bon, la rivière est là. On va essayer de suivre. C'est le passage le plus dur à... Aïe, ça ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Désolé pour ce qui s'est passé. On va être un petit peu safe ici, on peut peut-être en profiter pour prendre de l'oxygène, quoiqu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Là, on est bien. On va en prendre quelques-unes. Moi aussi, j'ai flippé. J'ai vraiment flippé, pour de vrai, je t'empêlais ici. Donc on s'est venu. Ok, là c'est à peu près safe, mais ça ne durera pas, parce que plus bas encore, il y a des zones un peu dangereuses. On avance, on avance. Espérons qu'on aura assez d'oxygène. Ok, on a 123 pour l'instant, ça le fait. On continue à suivre la rivière, on la suit. On descend, voilà, on prend à gauche, comme ça. On descend, mieux c'est. On a normalement droit à atteindre l'arbre. À un moment donné, on va tomber sur un arbre. Quand on le verra, ce sera très bon signe. Pour l'instant, c'est tranquille. On continue à prendre bien sur la gauche, pour être tranquille. Appeccable. On voit l'arbre, je crois. On avance, on ne s'arrête pas. Voilà, ça c'est bon. Là, théoriquement, en termes de profondeur, je vais, je crois, à 1200, 1300 mètres, quelque chose comme ça. Voilà, on a atteint l'arbre. Je ne sais plus exactement son nom. On peut s'arrêter là et prendre beaucoup d'oxygène. On va voir, on ne s'arrête pas. J'essaie de le faire en six minutes Je ne suis pas fier Voilà, on ne va pas en mettre plus d'oxygène On en conserve un petit peu, on continue Avec 200 et quelques, il y a moyen que ça passe Et au pire, on en a encore un peu Et là, on va bientôt rentrer dans la zone dangereuse Il ne faut pas que je me plante Non, c'est bon, jusque là c'est bon On va continuer à tourner sur la gauche Je descends Et là, il y a un danger Il y a un danger Je l'ai vu Il faut absolument que je l'évite lui Après, j'ai un peu de soin Je vais commencer à prendre chair Ouais, d'habitude c'est comme ça aussi que je fais Mais là pour le coup Je le fais un peu différemment Alors, ça va à partir de là Normalement, je devrais réussir Je connais le chemin Théoriquement, on aura assez de vie Il faut toujours rester en haut Parce que les warpers sont en bas Exactement C'est l'objectif D'aller dans la zone alien Je vais au plan d'épilionique Alors, je vais en profiter Pour me reprendre un petit peu d'oxygène On peut également se prendre Un petit kit de soins Il a vite fait Utilisé Voilà Comme ça, on est un peu plus tranquille Et on continue Le tout, c'est de réussir Avoir la grosse structure Mais là aussi, il y aura un danger Et ce sera là le moment le plus difficile C'est bon, on y est Voilà Là, on arrive Il faut trouver le big rocher Le rocher, le truc géant En fait, ça m'est venu comme ça spontanément Je me suis dit Allez, pourquoi pas Ça peut être rigolo Voilà On arrive au rocher Maintenant, c'est sur la gauche Enfin, sur la droite Puis sur la gauche Il y a une certaine hauteur Il faut éviter de se faire cramer Sinon, c'est la fin C'est immédiat Il tape très très fort C'est là Maintenant, c'est là Sur le côté Voilà Yes Parfait Concentré J'arrive à trouver Des cendres C'est bon Parfait On continue On continue Yes On est arrivé là C'est pas fini Attends, il y a des voire-peurs Là dans le coin Faut faire gaffe Il faut trouver l'entrée Elle est là Elle est là, l'entrée Yes Et en plus, il y a encore du time Si je ne me fais pas toucher C'est bon, c'est passé C'est passé Yes Ouais Bon, en plus Et normalement, je crois même Qu'il me reste encore Un petit peu de ressources Voilà Il m'en restait quelques-uns Je vois deux Deux, trois Tout est en train de se recharger Petit à petit J'ai joué le jeu En plus de ça J'y suis allé Avec Ah non, je n'avais pas pris de table Mais on voit que j'aurais pu prendre Des tablettes violettes Pour pouvoir ouvrir Ça, pensez bien sûr à le faire Si vous voulez tenter l'expérience Désormais, vous savez comment vous rendre Là où il y a le plan des piles ioniques Là, on descend Encore, encore Voilà, ici Et là, ici Il suffira d'utiliser une tablette violette Que j'ai déjà utilisée Et là, vous passez un coup de scanner C'est pour ça qu'il faut également du scanner Et là, ici Vous pourrez avoir le schéma Des piles ioniques Ainsi que de la lecture qui est en haut Et là, voilà Après, vous pourrez partir Ce sera beaucoup plus simple Il vous faudra également un cube ionique Alors, c'est vrai que ça se joue de pas grand chose Voyez, si vraiment j'avais voulu jouer le jeu Il aurait fallu que j'utilise une tablette violette Le scanner Ainsi qu'un bloc ionique Pour pouvoir déverrouiller la porte Ici, là A cet endroit Et pouvoir directement remonter à la surface Sur l'île Et ensuite, revenir directement à votre base Et là, ça y est Vous y êtes Vous avez votre plan Votre schéma des piles ioniques Sous-titrage Société Radio-Canada